Bon, Marseille comptablement, voilà, 7 points, bon début de saison en Ligue 1 en tout cas. Ah bah oui, on vient de parler de l'Ins qui a un point, et que Marseille qui a 7 points, c'est sûr que... Mais sur l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'y a pas encore de maîtrise, il y a... C'est petite victoire contre Brest aujourd'hui. Mais oui, sur le match de cet après-midi... Disons que ce n'est pas leur meilleur match. Je ne sais pas, le score, bon, il ne reflète pas tellement la physionomie de ce qu'on a vu, que Brest, déjà, ne marque pas un but avec toutes les occasions qu'il y a pu y avoir, et que ça, on sait très bien, c'est un point de repère, quand ton meilleur joueur, ou l'un de tes deux meilleurs joueurs, c'est ton gardien de but, alors que tu joues à domicile et que tu t'appelles Olympique de Marseille, c'est quand même un petit peu inquiétant, ou allez, préoccupant, parce que tu as quand même un 7 points. Après, en même temps que Paul Lopez ait fait un bon match, ça peut être rassurant aussi, quelque part, pour les... Oui, oui, mais bon, je ne m'attendais pas à autant d'occasions de Brest. Tiens, je donne, j'ai quelques stats sur ce match, les expected goals, déjà, Kevin, c'est la transition pour toi, 2,79 pour l'OM, 1,92 quand même pour Brest, 18 tirs, 7 cadrés pour Brest, 15 tirs, 6 cadrés pour l'OM, et possession de 56 pour Brest, 44 pour l'OM. C'est ça, en fait, parce que souvent, l'an dernier, on partait du principe... Mais ça, ce n'est pas les stats d'une équipe qui a gagné 2 à 0. Oui, d'accord, mais on partait du principe, l'an dernier, au départ de la saison, qu'Igor Tudor, par exemple, c'était un entraîneur qui allait jouer en transition. Non, non, Igor Tudor, c'est un entraîneur qui avait la possession. Toute la saison, il a eu la possession. Son équipe dominait l'adversaire, son équipe agressait l'adversaire. Marcelino, c'est un autre style. Après, ils ont marqué au bout de 3 minutes. Donc, forcément, ça peut changer ton plan de jeu. Mais quand même, ils n'étaient pas obligés de souffrir autant. Là, ils ont beaucoup souffert. Alors, certes, ils ont eu des occasions... Non, mais là, ils concèdent trop d'occasions, dans cette... Pour le coup, ils ont concédé quand même beaucoup d'occasions. Il y a eu un très bon Paul Lopez. Et c'est quand même quasiment 56% de possession de balles pour Brest. Et de la maladresse aussi. Il y a deux têtes qui sont ratées par... Oui, juste au-dessus. Ouh, la vache. Non, non, franchement, l'Olympique de Marseille, ce soir... Enfin, aujourd'hui, ça n'a vraiment pas été leur meilleur match. Je les avais préférés presque contre Metz, où, pour le coup, ils avaient finalement fait match nul. Mais où ils avaient eu beaucoup plus de maîtrise. Et c'est vrai que ce soir, même si, attention, cette équipe de Brest, c'est quand même une belle équipe de Ligue 1 dans ses débuts de championnat. Kevin, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Il est en direct dans l'after. Salut, Kevin. Monsieur, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Salut, Kevin. A nous, ça va super. Et toi, Kevin ? Déjà, Roland, on s'est un peu pris la tête avant l'Inca Klos, il y a quelques semaines, sur l'Inc. Le Pana ? Tu m'as dit, tu vas leur laisser six mois. Vous étiez vachement pressé d'avoir des résultats. Les résultats, ils sont là. Moi, déjà, je vais parler un peu positif pour commencer, parce que là, vous êtes en train de noircir le tableau. C'est qu'on met deux buts par match quand même depuis le début de saison. Alors, on a un gros manque de maîtrise. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que l'équipe joue bien trop bas face à une équipe de Brest qui était pratiquement la même que l'année dernière. Donc, ils ont quand même leur automatique. Ils ont fait un très bon match. Ils nous ont mis en difficulté, c'est vrai. Je trouve qu'on joue trop bas. Et par contre, moi, ce que je reproche, par contre, là, pour l'instant, à Marseille Niaux, c'est que le son 4-4-2, je ne le vois pas. Et je trouve qu'il y a Mane Ndiaye, qui arrive de Champions, et bien, ils sont en train de se casser les dents sur la Ligue 1. Et je pense qu'il faudrait lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Et derrière, oui, face à une équipe de Brest avec des attaquants qui sont assez longs devant, de jouer aussi bas, alors qu'il y a des très bons joueurs de tête, qui ont fait mis en danger. Mais pour l'instant, on est deux buts par match. Et je trouve que quand on est... Moi, je vais vous dire une phrase de Roland. Quand on marque deux fois par match, c'est quand même dur de le perdre de match. Oui, mais Kevin, tu me dis... Tu commences par me dire que l'OM est deux buts par match, qu'on doit reçu le tableau. Et derrière, c'est toi, pendant deux minutes, qui me déglingue ton OM, là. Non, je ne déglingue pas. Je te dis, pour l'instant, les choses négatives, c'est qu'on joue trop bas et qu'on manque de maîtrise. Ça fait deux matchs à domicile qu'on n'a pas la possession. Mais pour l'instant, il faut laisser quand même cette équipe grandir avec des nouveaux joueurs. Alors, qu'est-ce qui est positif, justement, alors ? Non, mais il dit qu'il faut leur laisser... Tu dis, Kevin, qu'il faut leur laisser du temps. Ce qui est positif, c'est les sept points. Voilà, c'est ça, le résultat. Oui, mais est-ce que c'est possible, Kevin, je te pose une question. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir la possession de balles avec ce système ? Alors, oui, c'est possible, mais il faut un bon milieu offensif gauche parce que, par exemple, on se trouve qu'on n'en a pas trouvé. Et il faut un peu plus de mordant au milieu de terrain. Je trouve qu'un concordiat au milieu de terrain dans un 4-4-2, c'est ce qui me manque vraiment, cette agressivité-là, parce que je trouve que l'orangé, l'air et tout sont à peu près le même style de joueur et qu'il faudrait quand même un gay ou un concordiat à côté, quelqu'un d'un plus puissant, parce que là, ils ont joué trop bas tous les deux. Alors, en effet, Kevin, le Diaz. En effet, Amin Arit, moi, je le trouve décevant ce soir, mais décevant depuis le début de saison, même dans ses entrées. Et ce que j'ai peur, c'est qu'il se soit fait mal. J'espère pas pour lui, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand fan du 4-4-2, en tout cas, quand tu es une équipe qui domine ton adversaire ou qui veut dominer l'adversaire, parce que pour moi, ça reste un système pour agresser l'adversaire sans ballon, certes, mais pour avoir la possession haute, pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense le coach, mais pour moi, il manque quand même un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il te manque un joueur qui va être là entre les lignes pour faire jouer son équipe, même si j'aime beaucoup Ndiaye. C'est un joueur qui, je trouve, même s'il n'est pas encore en réussite, je trouve que c'est quand même un joueur intéressant. Là, ce que tu dis, il faut faire une croix là-dessus. On sait très bien qu'avec Marcelino, ça n'arrivera pas. Ça sera 4-4-2, ça ne va pas bouger. Oui, mais attends, attends. Marcelino, Marcelino, OK. On est quand même pratiquement tous au courant de ce qu'est un 4-4-2. Mais un 4-4-2, ça dépend aussi du profil de joueur que tu mets. Ton 4-4-2, il va être différent. Aujourd'hui, le 4-4-2 de l'OM, c'est-à-dire de Marcelino, c'est 4 défenseurs, dont 2 latéraux qui sont meilleurs offensivement que défensivement. Ça peut être intéressant aussi. Les 4 du milieu, tu as 2, le duo, les rongetous. Voilà. OK, ça, c'est difficile de faire mieux, mais tu ne peux pas non plus les faire jouer 5-5 minutes tous les matchs. Il va falloir un petit peu se relayer. Les extérieurs, par contre, ce sont 2 joueurs encore offensifs et ensuite, 2 attaquants. Ça fait que, mettons le gardien de côté, sur 10 joueurs de chance, il y a 6 joueurs offensifs. Mais tu t'appelles 4-4-2, mais dans quel film tu t'appelles 4-4-2 ? Tu t'appelles 4-2-4. Et vous pouvez m'expliquer comment vous voulez. C'est une certaine façon de voir les choses. Elle est différente, la mienne. Je ne dis pas qu'elle est extraordinaire, mais c'est la mienne. Kevin. Je pense que déjà, ce soir, on n'a plus joué en 4-2-3-1 parce que Njaï est moins offensif que Vitina. Mais moi, c'est vrai que je me dis est-ce qu'il ne faut pas enlever Njaï et mettre un milieu à 3 avec un écran libre au milieu de terrain qui peut... Alors, attends, excusez-moi, je ne veux pas vous faire peur, mais il vaut mieux quand même commencer à y réfléchir. L'OM que nous avons vu contre Brest, qui rencontre le Paris Saint-Germain, sans numéro 9, avec, mettons, Ramos, que nous avons vu ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Mais Roland, Roland, tu ne peux pas comparer ces matchs. Pourquoi ? C'est des matchs où l'équipe va augmenter son niveau de jeu. Tu le sais très bien. Ce n'est pas parce que tu joues au Brest que tu vas faire le même match contre Paris. Ça ne veut rien dire. C'est de la fiction, en fait. Mais je l'espère, parce que si l'OM de cet après-midi rencontre le Paris Saint-Germain que nous avons vu contre l'Ans, j'ai déjà mal à la tête. Mais par contre, je pense réellement que là, on vous parlait de Lens qui a pris un point avec un début de saison quand même contre Brest, Rennes et Paris qui ont pris un point, je pense qu'on aurait fait le même début de saison que si on avait rencontré ces trois équipes. Parce que l'équipe n'est pas au d'âge. Et voilà, il essaie de s'en rendre compte. Tu me dis d'un certain côté que ce que je dis, ce n'est pas sûr que ça se passe. Et toi derrière, tu m'expliques ce qui va se passer ? Parce que je suis réaliste quand même sur le niveau de l'équipe. Mais moi, je me dis quand même que c'est en fait là. Attention, on est dubitatif sur le match de cet après-midi parce que c'est une victoire, elle est importante pour la confiance. Encore une victoire au Vélodrome, c'est très bien. Mais je te dis juste... Mais il faut que tu... Excusez-moi, Kevin, mais il faut quand même que tu joues nettement mieux pour pouvoir faire un championnat intéressant de ce que j'ai vu cet après-midi. C'était mieux quand même face à Panathinaïkos ou même face à Metz, c'était mieux que ce soir dans le jeu. Il y avait plus de phases de jeu positives. Là, ce soir, c'est peut-être le moins bon match de l'OM sur les trois dernières semaines. Contre Metz, si je me rappelle bien contre Metz... Tu n'as pas de réussite. Tu es censé mener 2-0. Il y a une faute inexistante qui est sifflée. Derrière, tu prends une frappe contrée de 30 mètres qui finit dans la lucarne opposée. C'est difficile. Il y a 10-13, les mecs, ils te marquent 2 buts. Oui, non mais écoute... Justement, sur ce début de saison, est-ce qu'il se passe et le match de soir ? Est-ce que vous voyez une certaine progression de cet OM ? Est-ce que le système, le 4-4-2 ou le 4-2-4, Roland, est-ce qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place ? Je n'ai pas l'impression encore. C'est une espèce de gros brouillon. Il y a du mal à prendre forme. de Ligue des Champions, mais en préliminaire pour le coup, le tour préliminaire. Mais moi, je préférais ce que je voyais pour l'instant, ça ne fait qu'un mois, mais je préférais ce que je voyais avec Igor Tudor. Pour moi, il y avait plus d'énergie, c'était plus agressif, c'était plus droit au but. Maintenant, là, c'est une autre forme de droit au but. Plus protagoniste. Exactement. C'est une autre forme de droit au but, mais on lance les flèches avec Aubameyang que je trouve plutôt très bon depuis qu'il est arrivé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour le coup, j'ai entendu cette semaine que la direction, et je suis d'accord avec ça, ne voulait pas d'Alex Sanchez, pas forcément, en tout cas, après avoir fait Aubameyang. Mais je trouve que c'est un profil qui aurait pu compléter quand même pas mal aussi l'international gabonais, même si après, avec l'âge, c'est vrai que ça fait un peu... Mais j'aime bien Ndiaye, donc on va leur laisser du temps. Kevin, un mot rapide pour conclure ? Moi, j'aimerais bien conclure sur quelque chose quand même. C'est qu'on a quand même une belle équipe et je pense qu'elle est vraiment en rodage. Il faut vraiment qu'on essaie de leur laisser du temps. On peut être content aussi qu'on s'habitue à gagner au stade de Vélodrome. Ça, c'est nouveau depuis deux ans. Merci Kevin d'avoir été là ce soir. Bonne soirée à toi et à très vite. Prochain match pour l'OM vendredi prochain à Nantes. Nantes-Marseille. Je finirai par dire comme dit coach, peut-être que pour gagner au Vélodrome, il ne faut pas être protagoniste, il faut être pragmatique et il faut exploiter les erreurs de l'adversaire. Sous-titrage ST' 501